Salut ! Aujourd'hui je vais vous parler de Automobilista 2. Non, je ne vous ai pas oublié, joueur PC, ne vous inquiétez pas, je joue toujours sur PC, il n'y a pas de souci, c'est vrai que ces derniers temps avec l'arrivée du PSVR 2 de Sony, j'ai pas mal traité le sujet, donc j'y joue encore, il est là-bas derrière, mais le fait est que voilà, il y a une mise à jour qui vient de sortir sur Automobilista 2, alors c'est encore release candidate pour le moment, mais on va tout de suite aller voir sur le forum de Raysa de quoi ça parle. Ah voilà, on se retrouve donc sur la page du forum de Raysa, alors la V1.4.6.0, donc en version release candidate, il y aura encore des améliorations et des updates dessus, mais je voulais au moins vous présenter donc le changelog principal, donc c'est l'ajout de batteurs en version 1983, donc c'est la version historique qui était prévue dans le trackpack.1 DLC, donc forcément moi j'y ai accès, ceux qui l'avaient acheté également, ça va arriver en tant que contenu gratuit, et également la F-Inter Series, donc c'est une série brésilienne si je ne me trompe pas, certains me diront oui c'est encore de la monoplace, on va aller voir tout ça dans le garage tout de suite après, donc il y a comme d'habitude un paquet de correctifs qui ont été faits, que ce soit au niveau de l'interface, au niveau général, il y a l'ajout de pas mal de choses aussi également sur l'éditeur de championnat, voilà je vous déroule vraiment tranquillement ici, il y a des ajustements aussi au niveau de la physique de beaucoup de véhicules, des FFB, enfin voilà il y a vraiment pas mal de choses également au niveau de l'audio, des pistes également des choses démodifiées, vous voyez ici tout le changelog, il y a d'autres choses qui sont également remis à jour, on va les voir tout de suite également au niveau du véhicule, allez donc on se retrouve sur le jeu, on va aller voir tout de ce sera, je vais vous faire une course juste à près de 7 tours, donc ce sera sur la nouvelle version, donc 1983 du circuit de Badhurst, et on retrouve donc cette formula Inter MG15, donc comme je vous le dis, qui est repris d'une compétition brésilienne, on va aller voir dans le showroom, donc oui c'est encore de la monoplace, je conçois très bien que certains reprochent Arisa et faire trop de monoplace, ça c'est avéré, on va pas se le cacher, c'est déjà bien présent sur AMS1, il y en a encore également beaucoup sur AMS2, maintenant voilà, je pense que c'est des licences qui ne leur coûtent pas très cher, donc pas forcément trop sans plein, on va regarder au niveau des livrets, hop, c'est du très standard de chez standard, alors, il n'y a pas de pub, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà, ça le mérite d'avoir pas mal quand même de différences de couleurs, voilà, franchement, je trouve que ça fait taf, c'est pas exceptionnel, mais il y a quand même pas mal de choix, voilà en gros, ce que je pouvais vous présenter au niveau du contenu global qui est présent, maintenant on revient ici, comme je vous ai dit, je vais vous faire une petite course, c'est le mieux pour vous présenter un petit peu ce contenu, donc combo voiture plus circuit, et puis voilà, je vous laisse avec cette course, et puis nous on se dit à une prochaine, tchuss ! Allez, c'est parti sur Batterstore, avec cette nouvelle monoplace. Petite touchette. Donc c'est parti pour cette tour. J'ai choisi de mettre un temps un petit peu pourri au début, pour corser la chose. Je me suis déjà fait peur. Ça pousse derrière, hein. Toujours problème avec les IA sous la pluie. Et là, ça n'avance plus. Donc j'ai programmé, vous venez de le voir à l'arrêt obligatoire pour équilibrer un petit peu les choses. Ça, c'est une bonne option qui est arrivée, il y a déjà un petit moment. Je suis placé là en ligne droite, hein, il n'y a pas de chicane, mais là, du coup, je ne peux rien faire. Ouais, ça, c'est un peu pénible. Je ne peux pas profiter de ma vitesse de pointe. Une petite voiture très sympa, plus rapide, plus puissante que la vie. Vas-y. Allez, il y a des fois, il me fait penser à des humains. Allez. Il doit être 205, je crois, vitesse de pointe maximale, là. Allez, j'ai rediré du train arrière, parce que l'appui, c'est logique. Protège un peu, on dirait. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais même pas si ça va être du contenu payant ou gratuit. J'ai toujours du mal à savoir, moi, j'ai les packs complets en tant que hacker. Elle a été très calme, hein, sur Automobilista 2, depuis un moment, en termes de communication et de sortie. Ouais, il revient fort, hein, ici, dans la montée. Alors, après, moi, personnellement, je ne m'en plaît pas. Il y a déjà vraiment de quoi rouler, et ce n'est pas forcément propre à MS2. Tout le monde réclame des mises à jour, des mises à jour du contenu, mais il faut peut-être rouler avec ce qu'on a déjà. Je suis prémé que certains réclament des mises à jour du contenu, et ils n'ont même pas tout fait ce qui était possible sur le jeu. Donc, ça, c'est toujours assez drôle. Voilà, par contre, je ne vois rien du tout, non ? Ah oui, la dérive totale, je n'ai rien vu. Oh, le freinage à l'arrache. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant, parce que j'aurais peut-être dû. Parce que, comme c'est un changement automatique, selon la météo, j'ai peur qu'ils m'ont remettent des pneus de pluie, même si le temps semble s'améliorer. La piste est encore bien humide. On est enzième, on est redescendu dans le classement. Alors, je vous avais fait une vidéo sur le même mode, je crois, qui était un mode, en l'occurrence, sur RF2. Je ne sais pas 6 ans. Je suis très bien, on est en route. Le circuit en lui-même est bon, il n'y a pas de... pas grand chose à redire. La voiture est sympathique. Alors certains vont dire, c'est encore... Ouf, je touche un peu ici. Encore de la monoplace. Ils ne sont pas foncièrement tors, mais bon. Ceux qui se faisaient chier avec la vie, vont s'amuser avec celle-là. Ils sont en train de travailler sur la version multijoueur qui pêche encore énormément. Là, je suis bien en train de revenir avec le peu d'aileron que j'ai mis. On va rentrer au prochain. On va attendre que la piste s'insèche encore un peu. Ah, ils ont des pneus de suivi, hein, il y a un pneu... Regnuré. On va essayer de se le prendre, lui, juste avant le début de la montée. Non, ce n'est pas trop juste. Vous voyez, les petites rigoles sur les côtés, il n'y a aucune barrière. Enfin, à part ici. Forcément, c'est plutôt une catastrophe, mais ailleurs, si tu te loupes, tu es dans les champs. Encore une fois, ça n'apporte pas grand-chose au jeu, hein, au final, cette version. Bon, c'est aussi que ça faisait partie de la roadmap, c'est ce qu'ils devaient, c'est ce qui était prévu. Il y a aussi l'honneur, je crois que je ne sais plus quelle année. Encore un petit peu en délicatesse sur les freins. Ils sont derrière, ils ont profité un petit peu de la spi, je pense. Il y en a un petit peu. Allez, la montée, on a du mal. Il va falloir passer la 6. Ah bah non, je suis à 35. Il n'y en manque une. 208. Ouais, on va rentrer au prochain tour, là, c'est sûr. Je ne sais pas si ça rentre maintenant. Ouais, je ne sais pas. J'ai ralenti, vous avez vu, il était en mode transparence pour entrer au pitch, je pense. C'est un peu moyen en termes de réalisme. Après, tout n'est pas terminé, je le rappelle, c'est sur la version RC, on réalise candidate. Allez, plus que deux tours. Et on est P4. Donc on va rentrer, je pense, en même temps que, oh là là, devant, ça se bagarre. On est en train de rattraper. OK. Ouais, deuxième, elle est mal passée, hein. De toute façon, là, on a eu un blocage de pont. Un peu de fond. Un peu de fond. Une petite flague d'eau, là. Il vaut mieux pas entrer dessus. Un peu de fond. je vais me faire attraper ici on va s'arrêter là il y a du monde non ? allez c'est bon tu peux y aller allez c'est bon les pneus slick c'est bon c'est marrant c'est les deux dames oh le monde je suis sorti avant tout ça heureusement les 10 c'est les deux derniers tours j'espère qu'avec les pneus slick ça aille mieux il y a plus de 100-105 je crois voilà je me suis fait un peu peur je me suis fait un peu plus fort comme vous avez vu une petite dérive je l'avais dit tout à l'heure en tour précédent pas rouler dessus comment je me fais bouffer ici j'ai pas ce top qu'il faut j'ai pas ce top qu'il faut j'ai pas le reste un tour on peut essayer de rester au pédis mais clairement non ah il est mi piste aussi là je suis pas sous moi je fais quoi moi ? je fais quoi moi ? hein j'ai pas le m'a pas le m'a je sais je sais je sais je sais Heureusement que c'est qu'une découverte de contenu et pas une course à la performance parce que là clairement, 13ème, vous voyez un circuit, c'est léchant, c'est très spartiate. Une auto sympa, rien d'exceptionnel. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas où je suis passé. J'ai peut-être mis l'IA trop fort, mon site a pris complètement fraise. Quatorzième, pas terrible. En tout cas, cette voiture a un bon FFB, un bon comportement, ce n'est pas vicieux, c'est très très correct. Il manque peut-être un peu de puissance, mais bon, ça dépend des circuits. On va peut-être courir les circuits un peu trop longs. En tout cas, il y a moyen d'appréhender les courses avec de la bagarre. Je pense que ça peut être pas mal. C'est un petit séquentiel, ça n'arrive pas trop souvent, ce type de voiture. En tout cas, je n'utilise pas trop souvent, donc là, au moins, il y a moyen de se faire plaisir. Voilà en tout cas ce que vous pouvez vous dire sur ce contenu de la sortie au mois de mars de Automobiles Stade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Juste.